Une guitare qui pèse 5 kg pendant 10 heures de résidence ou de concert ou de studio, c'est vite gavant. Là on a une guitare qui pèse rien du tout, c'est 2,5 kg, 2,7 kg qui sonne super bien. Voilà 12 mois qu'Alex Turbé, 33 ans, et Yann Hériot, 37 ans, développent leur prototype. Là je positionne le gabarit pour percer, mettre le filetage pour fixer le pickguard qui sera après monté sur le corps. Yann a en charge la fabrication du corps de la guitare et sa décoration, Alex lui développe la partie technique et acoustique. Et à sa sortie, le premier modèle de la composite guitare a surpris tout le monde. Je l'ai emmené sur scène sur diverses prestations avec divers artistes, en studio aussi, et d'un coup tout le monde nous a dit que le son était bien, même voire très bien. Que la guitare était ultra légère et qu'elle avait un côté des plus grands luthiers. Sa qualité acoustique, son poids plume et sa solidité, cette guitare en fibre de verre a aussi un autre atout non négligeable. C'est une guitare électrique mais on peut aussi jouer en acoustique, on va comme ça. Du fait de son corps entièrement vide, cette guitare se joue avec ou sans ampli. Chaque modèle peut être personnalisé à l'infini. Vendu de 1500 à 2000 euros pour les modèles les plus pointus, six exemplaires de la composite guitare ont déjà trouvé preneur. C'est vraiment de toucher le milieu des musiciens et non pas le côté commercial. On veut rester artisan, on ne veut pas faire de l'industriel en série qui ne sert à rien. Ce qu'on veut c'est rencontrer les gens, discuter, savoir leurs envies, leurs projets. Ce sera leur guitare perso et au bout du compte on arrive à un modèle vraiment à eux. Tout est personnalisable et on obtient vraiment la guitare du musicien qu'on rencontre. Cet instrument 100% made in France intéresse déjà les magasins de musique parisiens et un magazine national spécialisé dans la guitare devrait leur consacrer un article d'ici peu.